Le rôle des collectivités et des élus et des techniciens qui les conduisent va évidemment être essentiel à plein de niveaux différents. J'ai envie de dire d'abord parce que c'est les collectivités qui édictent la règle générale et cette règle doit évoluer. Donc il y a aujourd'hui tous les règlements concernant l'eau pluviale au niveau européen avec la DERU, au niveau national avec le SDAGE, le SAGE etc. Toutes les dispositions réglementaires sont prises en faveur de l'infiltration de l'eau au plus près de l'endroit où elle tombe. Donc maintenant le premier job à faire c'est de transposer ça dans les règlements d'urbanisme dans les PLU, PLUI etc. Ça commence à être fait, il y a des zonages pluviaux à faire et puis il y a inciter à l'infiltration de l'eau à la parcelle. Donc ça il y a une partie réglementaire et ça c'est très clairement la collectivité de le faire. Il y a un deuxième rôle c'est celui d'être incitatif et exemplaire et de faire preuve d'exemplarité et c'est hyper important parce que chaque opportunité doit être saisie. chaque opportunité doit être saisie parce qu'il y a une urgence et il y a un décalage entre le renouvellement annuel de la ville et l'urgence. Je m'explique. L'ensemble des projets qui sont conduits dans nos villes et dans nos villages chaque année, un lotissement, une friche, une ZAC, une cour d'école, comment dire, une place d'église etc. Tous ces projets privés comme publics ne renouvellent l'autisme urbain que de 1% par an. Donc si jamais on compte bâtir notre stratégie de préservation de la ressource en eau et d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique uniquement en s'hébergeant sur le rythme de ces autres projets, on est parti pour 100 ans. Et ça évidemment ça ne va pas parce que nous on a besoin plutôt d'avoir des stratégies sur 10-12 ans. Donc il faut saisir toutes les opportunités et il faut être exemplaire. Donc par exemple les cours d'école Oasis, que peut-être beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, qui consiste à protéger notre avenir, nos enfants les plus fragiles, il faut, comment dire, infiltrer de l'eau de pluie et créer des îlots de fraîcheur. Donc on voit à partir de l'eau et du végétal ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est un excellent exemple parce que les enfants vont le ramener chez eux. Cet exemple, on va l'expliquer, ma cour, on l'a rafraîchi, etc. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans le jardin ? Donc ça peut être intéressant. Mais il y a aussi dans chaque espace public, quand on fait un parvis, même si un parvis d'église par exemple avait la réputation de devoir être minéral, il faut se poser la question de savoir si aujourd'hui il ne faut pas végétaliser. Il faut donc, en tout cas, il faut infiltrer l'eau, ça c'est sûr, et puis essayer de voir si au moins dans un coin on ne peut pas planter de façon à ce qu'il y ait un îlot de fraîcheur à cet endroit-là, ce qui ne va pas être que simple d'ailleurs, il faut aller souvent discuter avec l'ABF qui ne voit pas nécessairement d'un bon oeil ces arbres arriver alors qu'ils étaient en charge de préserver ces espèces de qualité de tissus médiévaux de nos villages par exemple. Donc il y a une discussion, mais on voit là encore l'importance de la collectivité. Mais la collectivité, elle ne doit pas non plus penser que domaine public. Il faut qu'elle incite le domaine privé à bouger. Et comment peut-elle le faire ? Par de l'information, par des boîtes à outils, par des aides, des dispositifs qui peuvent exister pour inciter, certaines villes le font, par exemple Brest, quand un particulier déconnecte le toit de sa maison individuelle et un fil dans son jardin, il fait contrôler la déconnexion, il y a un petit visa hydraulique qui est fait et c'est joint à la facture d'assainissement. Il y a une déduction qui est faite. Voilà. Il y a des collectivités qui financent des arbres si on a déconnecté les eaux pluviales d'abord. Et ça nous fait penser d'ailleurs que d'autres collectivités donnent 500 euros pour l'achat d'un vélo électrique parce que c'est bien. Et bien on peut envisager des nouvelles subventions pour qu'ils déraccordent, injectent et plantent des arbres. Il n'y a pas que le particulier au sens maison individuelle, même si en général c'est assez facile à faire, mais il y a aussi beaucoup les copropriétés ou les bailleurs sociaux. Le Grand Lyon par exemple, qu'on citait tout à l'heure, a voté une dotation spécifique pour les copropriétés, qu'elles soient privées ou publiques. Si vous déraccordez et que vous faites un îlot de fraîcheur, à ce moment-là, vous avez une subvention spécifique pour les copropriétés qui a été votée par le Grand Lyon. Donc vous voyez, il y a ce rôle important de l'élu, de guide de cette question qui prend les dispositions réglementaires, qui est exemplaire sur sa propre pratique et qui est très incitatif pour celles et autres. Et ça nous permet de comprendre là encore que le coût de l'adaptation de nos villes et villages au réchauffement climatique ne peut pas être fait seul. Il faut vraiment le faire ensemble parce que le potentiel de traitement à la fois pour la préservation de l'eau, mais aussi des quantités d'arbres à planter, ce potentiel-là est plus fortement présent dans le domaine privé des villes que dans le domaine privé. Sous-titrage Société Radio-Canada